7h à Kinshasa, 8h à Lubumbashi. Madame, messieurs, merci d'avoir choisi l'air Tansé. L'air Tansé.cd pour vous informer à la une de ces matins. Les groupes armés sont appelés à taire les armes à signer tous derrière la vision du garant de la nation pour pacifier l'ensemble du territoire national. Un appel lancé par le vice-premier ministre en charge de la défense lors de son arrivée à Goma. Vous le écouterez dans le corps de ces journales. Il y aura bel et bien élection en décembre 2023. Affirmation de Dénika Diman à la mission exploratoire du forum de commission électorale de la SADEC qui séjourne en RDC conduite par le président de la commission électorale du Malawi. Également à la une de cette édition, les assurances du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et de la francophonie aux ambassadeurs de pays francophones en poste à Kinshasa. Pas de panique, la 9e édition de jeu de la francophonie s'étiendra dans quelques semaines à Kinshasa. Tout est mis en oeuvre par le gouvernement pour la réussite totale de ce jeu. Et puis une page rose dans le corps de ces journales. La nation congolaise célèbre son président. C'est mardi 13 juin 2023. Une bougie de plus pour le garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Le groupe des armées sont appelés à terre. Les armées assignent tous derrière la vision du garant de la nation pour pacifier l'est du territoire. Pour pacifier l'ensemble du territoire national, un appel lancé par le vice-premier ministre en charge de la défense lors de son arrivée à Goma. Jean-Pierre Bemba Gombo a été accueilli à sa descente de l'avion par le chef d'état-major général de Fardessier et le gouverneur de Provence. Les groupes armés du nord qui roule sont appelés à terre les armes. Appel lancé par le vice-premier ministre, ministre de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, à son arrivée ce lundi 12 juin 2023 à Goma dans la province du Nord Kivu. Cette mission intervient deux mois après sa nomination à la tête du ministère de la défense nationale. Excellents, messieurs, le vice-premier ministre et ministre de la défense nationale et des anciens combattants de la République démocratique du Congo. Excellents, les détachements donnés de la 34ème région militaire. Ragez pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail à Goma. Je vous invite à passer le détachement en rapide. La chose qui m'anime le plus est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État. Le commandant suprême des forces armées qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. L'institution du pays, selon les armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration, la paix et la sécurité. Après son accueil, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo s'est rendu au centre conjoint des coordonnations des opérations militaires entre les forces armées de la République et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo-Monisco, ce pour une réunion stratégique. Jean-Pierre Bemba Gombo séjourne à Goma après que le gouvernement congolais ait obtenu une évaluation du mandat des forces régionales de l'ESC, Houston Africa Community. Quittons Goma pour la province de Litori, de maisons brûlées, de hommes tués par balles et à machettes par le milicien de Codeco dans un site déplacé de Lala. Le bilan provisoire fait état de 41 morts. Images et commentaires. Anitouri tient Mordikis pour maintenir la province dans un statu de non-état, comme les années avant l'état de siège, où un climat d'épée est observé dans plusieurs entités, en territoire de Djougou, Mayagi et Hiroumou. Denonciations faites ce lundi par les parlementaires, acteurs de la société civile qui condamnent les attaques des groupes armés. Si la population civile dans le site est déplacée de Lala, en chefferie de Bahama-Badjeri, en territoire de Djougou. J'en appelle à la conscience de Codeco de cesser de tuer des civils innocents. Litori en a marre de compter chaque jour de mort et de plairer ses fils et filles lâchement abattis. Une fois de plus, je prends la parole pour dénoncer avec dernière énergie la énième attaque de la collection de la milice Codeco dans le site de déplacée de Lala. C'est la énième carnage dans le site de déplacée Anitouri. Nous demandons aussi par cette même occasion que les groupes armés de Litori puissent respecter leurs signatures dans les différents accords de paix. Dix côtés de l'administration militaire de Litori, des dispositions sont prises pour sécuriser la zone et traquer tous les frontières de troubles, a dit le porté-parole de Fardici, le lieutenant Djougou. L'attaque sur le site de déplacée orchestrée par les hommes armés qui a coûté la vie de nos compatriotes constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale. Voulis par le président de la République, Félix Siseke de Tchilombo, incarné et matérialisé Anitouri par le lieutenant-général Luboya Kachama Djoni. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels à tous les manipulataires et membres de groupes armés. C'est qu'ils sont contre le processus de paix Anitouri. Aucun crime de ces arts sur nos populations ne restera impuni. Il est sûr de rappeler que les attaques sur le site de déplacée sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui constituent les infractions imprescriptives. Rendons-nous à présent au Parlement RD Congolais. Le Sénat a débuté depuis lundi l'examen en seconde de lecture du projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale. Une loi très attendue par l'organabilité à organiser les élections en RDC, la Sénat, pour la poursuite du processus électoral. Sandra Nieng. C'est ce lundi 12 juin 2023 que les sénateurs se sont penchés sur l'examen du projet de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Au cours de cette plénière, sous la houlette du président Modesto Baatiloupebo, les sénateurs ont suivi l'exposé du VPM, Peter Kazadi, qui met en évidence les innovations à apporter dans ce projet de loi. Ce projet innore en ce qu'il programme les élections municipales et locales qui n'avaient pas été organisées jusqu'à lors des cycles électoraux précédents. Il comporte quatre annexes six après. L'annexe 1 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux au niveau national et à l'intérieur de chaque province. Cette répartition des sièges s'opère suivant les modes des calculs déterminés par la loi, notamment l'article 115 de la loi électorale précité. L'annexe 2 est relative à la répartition des sièges pour l'élection des députés provinciaux. Le nombre de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l'ensemble du territoire national, dont 64 septembre d'hautumières à côté. Dans leur réplique, la majorité des sénateurs a exprimé l'inquiétude quant à la sécurisation des scrutins. Le cas du Nord-Kivu où l'insécurité bat son plein même dans les zones sous contrôle du gouvernement. Quelques cas d'irrégularité ont été relevés concernant notamment le nombre d'enrôlés et le nombre de sièges attribués aux circonscriptions électorales. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazazi, a sollicité et obtenu de la plénière un délai de 24 heures afin de rencontrer les préoccupations des élus des élus. Il y aura bel et bien élection en décembre 2020, trois en RDC. Assurance du président de la centrale électorale, Dini Kadima, à la mission exploratoire du forum de commissions électorales de la SADEC qui séjourne en RDC. C'est tout ça. Le vice-président ainsi que les autres membres du bureau de la SADEC. Notre regroupement met ensemble l'organe ou le conseil pour l'organisation des élections dans les pays de la SADEC. Et l'une des parties de nos missions est que nous pouvons nous supporter ou nous soutenir mutuellement lorsque nous organisons les élections dans nos différents pays. Composé de 12 membres, le programme de la mission exploratoire du forum des commissions électorales de la SADEC, dont Dini Kadima Kazadi, a été désigné pour deux ans. Vice-présidente lors de la 24e conférence annuelle organisée en Namibie en octobre 2022 s'étale du 12 au 16 juin 2023. Elle rencontrera diverses parties prénantes du processus électoral en cours en RDC. Au terme de ces échanges, cette délégation a eu une séance de travail avec le secrétariat exécutif national qui lui a fourni des informations supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de sa mission en RDC. Et pour construire un état fort et prospère, tout Congolais est appelé à payer les impôts. Pour s'y faire, une campagne de sensibilisation est organisée par l'ASBEL Congo Nouveau pour tous. Durant six mois, Maître Babi Akwamba, secondé par Mme Adèle Dubu, ont pris la ferme détermination de sensibiliser la population quinoise sur l'importance et le respect de payer les impôts, car la non-exemplarité de dirigeants congolais à ses devoirs civiques constituera un réel motif de désengagement du Congolais Lambda. Dans son pèlerinage à travers les communes de Kinshasa, il a interpellé les conscients sur la vigilance en cette période préélectorale pour faire un bon choix au regard de nombreux enjeux économiques auxquels la RDC fait face. Partout où il est passé, notamment à l'université Révérend Kim dans la commune de Njili, à l'église de la Perfection et à l'esplanade Nzowa dans le commune de Mongafoula, pour chuter dans la commune de Limba, Maître Babi Akwamba a eu l'honneur de livrer également le même message. Nous sommes à l'année électorale. Nous voudrions, nous, l'association, l'église et votre pays, que nous puissions nous investir pour que nous serions les gens qui payent les impôts. Les paiements des impôts, à savoir l'impôt foncier, la vignette et sur les revenus locatifs et la taxe de la valeur ajoutée, doivent être respectés afin de donner à l'État la possibilité d'assurer le développement et le bien-mettre pour tous. Par cette campagne, l'ASPEL Un Congo Nouveau Pour Tous compte apporter sa contribution pour bâtir un Congo fort, libre et prospère. Il s'est ouvert depuis hier lundi à Lubumbashi un colloque international axé sur la bonne gouvernance lancé par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les résolutions de ces travaux vont être formulées à l'endroit de gouvernants. Robert Ndaï est notre envoyé spécial à Lubumbashi. Ce colloque de deux jours dont les travaux ont été lancés ce lundi 12 juin 2023 dans la ville de Lubumbashi réunit plus d'une vingtaine de professeurs, des chercheurs, des députés nationaux et des sénateurs, ministres et personnalités politiques venus de quatre coins de la planète pour discuter sur la problématique de la gouvernance des provinces en République démocratique du Congo. Cette rencontre scientifique de haut niveau connaît la participation du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, et de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Félix Antoine Tchekedic-Lombo, Madame Nicole Tumba-Boatia. Organisé par l'université de Lubumbashi, ce colloque international comprend six panels, sécurité, ethnicité et cohabitation entre communautés, le rapport entre les pouvoirs centrales et les provinces, la géopolitique, deux membres et frontières. A l'ouverture des travaux, le recteur de l'université de Lubumbashi, Gilbert Kishiba, a dit qu'il est temps de tout mettre en œuvre pour éviter les crises à répétition entre l'exécutif provincial et l'organe législatif. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, a ouvert la balle des conférences en développant le thème sur la forme de l'État, défi du développement des provinces et des entités territoriales décentralisées en République démocrate du Congo, partant de la constitution du 18 février 2006. On ne peut pas développer la RDC sans partir des provinces. Il nous faut réinventer l'espoir. Il faut réinventer l'avenir. Nous avons foi dans ce Congo-là émergent. Nous avons foi dans ce Congo-là fort et prospère au continent africain. Madame Nicole Tumba-Boatia, professionnelle de la Faculté de droit de l'Université de Kinshasa, s'est apaisantie sur la sociologie et l'anthropologie dans la gouvernance des provinces. Elle a été rejointe par le ministre Julien Palocou, RDC, regard sur les crises politiques récurrentes dans les provinces de 2006 à nos jours. Il a démontré prévu en appui les causes des tensions et conflits générateurs d'une instabilité institutionnelle chronique. Le professeur Ibrahim Tabo-Chab, sénateur, lui a parlé de herte de la décentralisation dans les rapports entre le pouvoir central et les institutions provinciales en République démocratique du Congo. Plusieurs interventions ont été suivies ce lundi 12 juin 2023 à l'ouverture des travaux. Tous reconnaissent qu'il y a des choses à revoir. Ces colloques se terminent ce mardi 13 juin 2023 à l'Université de Lubumbashi. Dans l'actualité également, le premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé s'est dit satisfait de la fin de travaux de construction des infrastructures de base dans la province du Okatanga. Pati Toundouan. Donner un coup de pouce et évaluer les travaux des infrastructures réalisées dans le cadre du projet phare du chef de l'État qui vise le développement local des 45 territoires de la République démocratique du Congo. C'est le leitmotiv de la présence du premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé dans la province du Okatanga. Arrivé à Kastenga dans la soirée de dimanche 11 juin 2023, Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé a fait l'objet d'un accueil chaleureux de la part de la population qui n'a pas d'arrêt d'éloge à l'égard de son bienfaiteur, le président de la République et du chef de l'exécutif national. Sur un tchipoy, Jean-Michel Samalou Koundé-Kiengé s'est vu honoré par cette population qui a reçu pour la première fois sur ses terres le premier ministre. Occasion pour elle de remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour le choix porté sur ses dignes fils de Kastenga. A l'esplanade de l'école primaire Mano, où Infou Limon s'était au rendez-vous, le chef du gouvernement a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision de la mise en œuvre de ses projets de développement qui doit partir de la base avant de témoigner sa gratitude envers la population qui l'a accueillie avec enthousiasme. Il voulait pour la première décembre, maintenant qu'on va faire sa vie de la liberté de l'État. Le président de la République tient à ce que les travaux soient exécutés dans le délai imparti. Nous devons tous nous ranger derrière lui. D'ici le mois de décembre, les travaux de réhabilitation de la RN5 prendront fin. Réseau pour laquelle je suis venu avec le ministre des infrastructures. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé a promis de faire de son mieux pour que les désidérateurs de la population de Kastenga puissent trouver des réponses satisfaisantes. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est attendu. C'est 16 juin à Kampala, en Ouganda. Peter Kazadi doit prendre part à la réunion ministérielle de haut niveau axée sur la solution durable au sujet de la problématique de réfugiés dans la Corne d'Afrique et la région de Grand Lac. Une question qui a fait l'objet des échanges entre le vice-premier ministre Peter Kazadi et l'ambassadeur ougandais accrédité à Kinshasa. Alain Bikai. L'Ampala, capitale ougandaise, abritera ce 16 juin la réunion ministérielle de haut niveau afin de plancher sur des solutions durables sur la question des réfugiés dans la Corne d'Afrique, dans l'Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. À Ancoua, l'ambassadeur ougandais venu remettre l'invitation de son gouvernement au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Peter Kazadi-Kankonde. Près de 5 millions de réfugiés sont présents sur cette zone du continent. La réunion se tiendra à Kampala, à Komao-Wafreza Konyonyo. C'est là où, c'est le cadre qui abritera les travaux. Il sera présidé par le premier ministre de l'Uganda. La réunion va commencer demain au niveau d'experts et la réunion ministérielle débutera le 15 ans. Il était très positif. Il m'a remercié de ma visite et pour lui avoir transmis l'invitation. Il prend les dispositions pour les déplacements des experts congolais afin de préparer la réunion parce que son excellence comprend l'importance des enjeux de cette réunion. Il s'y est de signaler que cette réunion est une initiative de l'EAC et de la CRGN. De panique, la 9e édition de jeux de la francophonie s'y tiendra dans quelques semaines à Kinshasa. Assurance du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères et de la francophonie aux ambassadeurs de pays francophones en poste à Kinshasa. Christophe Lutunula déclare que tout est mis en œuvre par le gouvernement plutôt pour la réussite totale de ces jeux. Doris Monzo. Plus que quelques semaines pour le 9e jeu de la francophonie qui s'y tiendra du 28 juillet au 6 août prochain. Le pays qui va envoyer leurs athlètes veut se rassurer que tout est fin prêt. C'est le cas du Canada qui compte à lui seul le plus grand nombre d'athlètes, 400 au total. Son ambassadeur à Kinshasa a eu des échanges avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie. Il félicite le gouvernement de la République qui met le boucher double pour la réussite de ce rendez-vous culturel à Kinshasa. Nous avons discuté aussi plus particulièrement de l'état de préparation des jeux. Donc moi j'ai eu l'honneur de participer durant le week-end à me joindre aux différentes délégations qui ont pu faire constater l'état d'avancement des travaux. On a pu voir donc qu'il y avait des efforts considérables qui étaient mis pour faire avancer des travaux, une grande intensité de main-d'oeuvre qui était sur les différents chantiers. Comme il l'a fait avec la délégation européenne, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula-Palapé-Napala a rappelé l'engagement de la RDC à réussir ces jeux. Christophe Lutundula-Palapé-Napala a réuni au salon rouge du ministère des Affaires étrangères les ambassadeurs francophones en poste à Kinshasa pour leur réitérer la volonté du président de la République, Félix Antoine Chusequé du Tulumbo et du gouvernement, de mettre tout en oeuvre pour la réussite de ces jeux. Je voudrais aussi vous rassurer sur le fait qu'en dépit de vicissitudes pas heureuses de la vie, en dépit de contrariété de notre histoire, notre pays reste attaché à ses engagements au sein de la francophonie. La séance tenante, le directeur national des jeux a aussi enrichi le propos du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, en donnant quelques explications détaillées en ce qui concerne les avancées dans l'organisation des jeux. Il a tout ramassé, infrastructures, santé, logements, sécurité, ainsi que le GOPAS et les visas qui seront gratuits pour toutes les délégations. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a insisté sur la détermination du président de la République et du gouvernement et invite les ambassadeurs à effectuer une visite de terrain sur différents sites. Question de s'assurer du travail réalisé. Allez, changeons carrément de chapitre pour parler environnement. Bientôt la mise en place d'un comité qui sera chargé de la coordination de suivi du projet de convention de Bâle et autres, nous fait savoir Doris Monzo. La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontiers, des déchets dangereux et de leur élimination de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance des causes applicables dans les cas des produits chimiques et particides dangereux qui font l'objet du commerce international, de Stockholm sur le polluant organique persistant et de Minamata sur le mercure y compris, l'approche stratégique des gestions internationales des produits chimiques. C'est dans ce cadre que se tient à Kinshasa, au centre CEPAS, un atelier de renforcement de capacité nationale en vue d'identifier toutes les parties prénantes au niveau national. Ces parties prénantes vont procéder à la mise en place d'un comité national de coordination. Qu'il me soit permis de rappeler la nécessité d'urgence de la prise en charge financière par les trésors publics, le financement de la mise en œuvre de ces différentes conventions sur le produit chimique et déchets pour lutter contre la pollution chimique et réduire ainsi son impact sur l'homme et sur l'environnement. Le ministre d'État en charge de l'environnement qui a ouvert le travail, F. Bazaïba, a encouragé l'agence congolaise de l'environnement ainsi que les participants à cet atelier à se mettre au travail pour donner à la RDC un comité national afin de démarrer le projet EVA à sa bonne exécution au niveau national. J'ose croire que les différentes parties prénantes ici impliquées dans le cycle de vie des produits chimiques et des déchets présents dans cette salle participeront de manière efficace et efficiente à la planification de la mise en œuvre de ces projets. A l'issue de cet atelier, un état des lieux des conventions, des balles, des Stockholm et des Minamata, y compris de la SAISEM en RDC, sera présenté le terme de référence du comité validé puis l'installation du comité de coordination par les parties prénantes identifiées. Le secrétaire général du conseil permanent de la comptabilité a ouvert à Kinshasa le travaux sur la gestion et l'administration des entreprises en instruments et bonne gouvernance qui visent à améliorer la performance des entreprises d'Ada Chabagny. Pour les entreprises publiques et privées de naviguer à vue dans la gestion de leur comptabilité et l'élaboration de leur budget, les conseils permanents de la comptabilité au Congo CPCC renforcent les capacités des cadres et agents des entreprises publiques et les promoteurs des entreprises privées sur le contrôle de la gestion et la bonne gouvernance de ces entreprises. C'est dans les soucis d'améliorer la performance dans la conduite de leurs entreprises et entités, ce qui justifie les séminaires organisés du 12 au 15 juin 2023 au siège de CPCC sous le thème « Le contrôle de gestion et l'administration des entreprises, instruments de bonne gouvernance des entités ». Le contrôle de gestion est un meilleur pilotage de l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons insisté sur les liens qui existent entre le contrôle de gestion, le contrôle interne et la mesure des performances. Parce qu'avec le contrôle de gestion, on définit les indicateurs qui permettent aux gestionnaires de pouvoir redresser la tendance de la performance de l'entreprise. Et la journée de demain, nous allons polariser notre attention sur la comptabilité, les calculs de coûts de l'entreprise et comment mesurer les performances à travers les budgets. La maîtrise de ces indicateurs va apporter une valeur ajoutée aux entreprises bénéficiaires de cette formation. Autre titre de ce matin, le ministre en charge de ressources hydrauliques s'est dissatisfait de l'évolution de travaux de construction du poste électrique de Kinshaka. Marie-Pascale Calong. Monitier Mounzi Moukaleng a mis à profit la journée du samedi 10 juin pour superviser les travaux exécutés dans les différents chantiers de la ville de Kinshasa. Le point de départ est le poste 220 de Kinshaka. Ici, ce poste est déjà sous tension. Les travaux de construction sont exécutés à 99%. Il reste encore quelques derniers ajustements pour le rendre opérationnel. Le ministre Mouengi a accompagné le directeur général intérimaire de la SNEL-SA s'en est rendu compte. Les travaux, comme vous le constatez, ont fort avancé. Nous sommes quasiment à la fin des travaux. Les travaux du poste en question sont réalisés à 99%. Olivier Mouengi Moukaleng a dit l'importance de ce poste dans le secteur énergétique qui consiste entre autres à réceptionner l'énergie de Zongo 1 et 2 pour alimenter Kinshasa. Aussitôt terminé, le patron de l'énergie s'est rendu à l'usine de traitement d'eau potable de ozone où se déroulent les travaux de construction de la deuxième phase. Il était accompagné du directeur général de la régie des EOSA. Ce chantier a l'avantage que les travaux communs ont été élaborés dans le premier module, a dit le ministre Mouengi. Il n'y a pas eu d'arrêt. Dès la fin du premier module, les travaux du second module ont débuté. Vous pouvez le voir derrière nous, ils sont déjà très avancés. En cinq mois, ils ont pu déjà réaliser un bon nombre de travaux de génie civil. Le directeur général de la régie des EOSA a précisé que les travaux qui visent l'amélioration du réseau de distribution sont en cours d'exécution. A noter que le deuxième module de l'usine d'ozone va renforcer la desserte en eau potable dans la partie ouest de la ville de Kinshasa et alléger la charge de l'usine de Njili qui va s'occuper essentiellement de la partie est de Kinshasa. Quand Luca soutient le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, les femmes de la RDC sont appelées à dénoncer le discours de division lors d'une rencontre de femmes à Kinshasa. Akacia Bandu Bola, cadre de l'UDP, seuls a invités à l'autoprise en charge Richard Kalala. Une femme peut bâtir sa maison, elle peut également construire une nation. Tel a été le noyau du message qu'a transmis aux femmes de Kinshasa dans la commune de Galima, Akacia Bandu Bola Bongo, cadre de l'UDP. Toujours dans la perspective d'une continuité des actions à impact visible, loin d'atteindre son épilogue, la présidente de la fondation Akacia en action dans sa structure des femmes sages a sensibilisé ses congénères au travail bien fait, en s'alignant derrière la vision du chef de l'État lui-même, garant d'une masculinité positive. Nous sommes les mamans du Konduka, nous nous alignons derrière le chef de l'État, Félix Antoine Chissette de Tchulombo. C'est pourquoi les mamans, soyons prudentes, que personne ne vienne nous tromper avec des discours mieleux. Ayant planté les décors de son message, Akacia Bandu Bola a par la suite exhorté les femmes des Konduka à ne céder sous aucune forme de chantage ou toute autre manipulation politicienne, car le Congo de demain se construit aujourd'hui. Une page rose dans ces journales, je l'avais même annoncé au sommaire. La nation congolaise célèbre son président, c'est mardi 13 juin 2023. Une bougie de plus pour le garant de la nation, Félix Antoine Chissette de Tchulombo, fils de Chien Chissette de Amulumba, les sphinx de Limité et maman Marthe Kassalou. Son avènement à la tête de la RDC a soufflé un vent de changement, décrispation politique, programme de développement à la base de 145 territoires, rénégociation du contrat chinois pour l'intérêt de la population. Le président RDC ne cesse de marquer le quotidien du Congolais. À l'occasion de son anniversaire, le ministre de la Communication et médias porté-parole du gouvernement présente ses voeux de bonheur, de paix, de santé, de prospérité, de longévité au garant de la nation. Prenons à présence et messages de voeux à l'occasion de l'anniversaire du président de la République. Félix Antoine Chissette de Tchulombo, Excellence, Messieurs le Président de la République. En six jours mémorables de votre venue sur la terre des hommes, le conseil d'administration de la RTC que dirige Floribère Louboto, la direction générale ainsi que l'ensemble du personnel de la RTC vous présente. C'est le meilleur, puis seul, très haut, vous accordez longévité, bonne santé et sagesse pour le développement de la RDC. Faites à Kinshasa le 13 juin 2023, Floribère Louboto, président du conseil d'administration, Sylvie Hélengue, directeur général. Et puis le comité de gestion de l'université pédagogique nationale. Et le député Ogui Kalongi présente leurs voeux de bonheur, de paix, de santé, de prospérité, de longévité. Et à son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo. Madame Messier, ce journal de la rédaction est terminé. Un journal coordonné par Jacques Abouaboua Moukoumina Seduga, réalisé par Patrick Bampuila, Jonathan Moubalama, assisté de Papi Vuelé, Barbosa, Macella, Henri-Alimassi et Alain Sodijé. Ce DJ vous retrouve à 13h30 pour de nouveaux titres. Entre temps, je vous laisse entre de très bonnes mains de Yves Sikila. Sous-titrage ST' 501